Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Total War Hammer 3 avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup pour continuer notre petite aventure. Alors on a eu des petits renommages depuis la dernière fois. On a donc Vodkopf, Grunborn qui a été renommé en Vodkopf qui est pour l'instant la frontière de notre territoire. Et de ton côté tu as un Haminou qui nous rejoint. C'est ça, le H. Haminou. Il a failli s'appeler Edouard mais j'ai gardé le nom, le pseudo d'origine. Pour l'instant j'ai pas encore de seigneur donc je veux pas faire tous les renommages que vous m'avez donné. J'ai que j'ai qu'un sorcier qui est déjà renommé en plus et je peux pas en recruter pour le moment donc pour l'instant on va devoir attendre un petit peu. Et on n'a pas non plus d'unité volante à renommer en couac pertinente donc ça va attendre un petit peu pour cette partie là. Mais n'hésitez pas à continuer de commenter donner des noms, ils rejoindront l'aventure au fur et à mesure. Tout à fait. D'ailleurs j'espère que ton prochain sorcier c'est un sorcier sauvage pour me faire plaisir. De l'ambre, du collège de l'ambre. Pour l'instant j'ai rien du tout donc. Oui pour l'instant je crois que j'étais en train de travailler sur faire le bon bâtiment. Enfin je suis en train d'améliorer Eldorf donc il va falloir qu'on y aille. Après Eldorf a un bâtiment spécial qui permet de recruter plein de trucs. Le conclave des sorciers de bataille là. Donc je pense qu'on va y arriver. Dans un tour je vais pouvoir lancer couronne niveau 3. Enfin niveau 3 et ça prend 3 tours. Moi je suis à deux tours du niveau 3. Ça travaille tranquillement. Et j'espère que Krasak Leborg va venir chercher Karobourg qui est tout affaibli là. S'il pouvait sortir qu'on soit pas obligé de se taper la garnison en plus de lui. Par contre mon économie je vais avoir des petits soucis en termes d'économie. J'espère que d'avoir recruté autant de seigneurs pour avoir des des paladins en fait gratuits en renforce va être la bonne bonne chose. Ah là là ça y est l'armée de zombies de la légion du tertre attaque l'anguille que j'ai abandonné. Après l'avoir monté niveau 2 c'était une mauvaise idée. J'ai pas eu le temps. Il manquait deux tours pour deux tours pour la première niveau de garnison. Mais même avec elle ça ne marcherait pas. Ah il est trop fort là. Ouais. Ah oui il a deux armées. Il a deux armées. Il a deux armées full mais il y a beaucoup de zombies dedans. Belaccord nous déclare la guerre. Bah écoutez. De toute façon il était déjà en guerre contre toi donc ça n'a pas changé fondamentalement l'équilibre. Ou par contre il y a une armée qui arrive. Non c'est juste qu'il arrive. Putain c'est le pire la pire configuration possible là pour le coup. Ouais j'avoue là le vampire qui arrive. Et le fait que j'ai oublié de faire le siège au tour d'après enfin un tour d'avant ça m'a vraiment mis en retard parce que tu vois je suis pas encore dans mon territoire. j'ai les deux qui arrivent donc je peux même pas attaquer un et être prêt pour l'autre. Ouais il va falloir tracer. Ah la vache. Il va falloir tracer fort. Bon en plus ils bougent pas les autres. Après je peux abandonner Eldorf et foncer vers toi. Mais bon il faut quand même des tours pour arriver quoi. Non non tu n'auras jamais assez le temps pour... Ouais ça va être long. Alors il commence à bouger lui. On est d'accord que là il n'y a pas de... Ouais non ça ça fait partie des gens qui sont de notre côté. Est-ce que tu as des possibilités de te mettre en embuscade Karl ? T'as quoi ? Invocation, campement, règle, 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 règle. On va aller chercher la fosse noire après. Est-ce que lui qui sera porté de m'attaquer ? On ne peut pas aller chercher ça. On va se mettre en mode... Ah si on peut se mettre en embuscade. J'y crois pas trop mais on va tenter 45% contre deux hommes bêtes ça me paraît improbable mais bon. On va investir dans Choucho City du coup. Tant qu'on a de la croissance là faut qu'on trace. Je ne pense pas qu'il puisse mettre taquet. Ah t'as pu ramener loin en fait c'est une bonne nouvelle par contre. Ouais mais il est en marche forcée donc avec la cavalerie c'est jamais une bonne... Ouais mais bon au moins il se reforme directement à couronne avec les renforts autour. Ouais j'ai l'accord il pourra pas t'attaquer ce tour là. Non il pourra pas. Mais je pense qu'il va fuir du coup je pense qu'il va fuir. Mais si je veux pas être trop en problème en PLS avec on va dire le pognon parce que là je suis à moins 35. Ah. Parce que j'ai perdu une ville. Ah oui. Tu veux un petit don ou ça va tu vas pas être en négatif ? Là je suis à 836. Oui donc ça va j'ai pas un budget. Donc s'il me paye pas ouais s'il me paye pas ça devrait être bon. Qu'est ce que je peux faire ? Je peux prendre des paysans ça coûte pas cher mais j'ai... Non j'ai un problème d'entretien. Si t'as trop de paysans ouais avec tes... Si t'as déjà... Vu que tu perds des villes tu perds ton nombre de paysans possible. Ouais bah je suis déjà à 8, à 10 sur 8. Ce qui fait que j'ai moins 25% de revenus des fermes. Ouais bah ouais c'est le problème de la bretonie. Tu peux faire beaucoup d'armée mais euh... Si euh... Si ça part en couille ça part en couille quoi. Je vais quand même tenter un truc risqué. Est-ce que ça... Est-ce que tu as des fonds ? Non t'as pas de fonds. J'ai... J'ai 1800 balles. Ah putain. Du coup je peux pas recruter ce tour-ci. Je peux pas recruter de... Chevaliers errants. J'aurais pu recruter 4 chevaliers errants. Mais je ne peux pas parce que bah c'est pas loin qu'il peut recruter. Et si je recrute avec un autre bah ça va me coûter une fortune. D'entretien. Ça va me coûter 525 d'entretien en lutte 175. Ah oui parce que c'est... Ils ont pas les vœux encore les autres. Non il leur manque un tout petit peu de temps pour les vœux. D'ailleurs en parlant de vœux euh... Je vais chercher la croisade. Eh ouais c'est vrai que c'est... Ou plutôt la diplomatie avec... Les seigneurs elfes. Bon après il y a le bâtiment avancé qui te donne... Ma garnison là qui te donne un petit peu de force à Couronne. Je pense que Couronne peut tenir même si c'est une bataille de sièges tendus quoi. Alors Couronne va tenir. Les jeunes généraux je ne sais pas. Bon si. Enfin ça aussi tu les fais sans fuir et qu'ils se font prendre tout seuls mais... C'est ça. Mais normalement bon ça devrait... Couronne il y a 18 personnes dedans. Ouais. Plus l'armée de Luan qui a quand même 17 personnes dedans même si certains sont affaiblis. On a quand même des archers de feu qui vont pouvoir gérer sans problème tout ce qui est éthéré. J'ai été recruté exprès. Par contre l'armée de Bellacore... Ah vache. Tu l'as pas ? Ouais il a deux chars trackers. Deux chars trackers. Deux enfants de Slanesh et de Tzinch. Enfin les enfants du chaos c'est assez violent. Un canon apocalypse. Normalement on peut gérer avec les Pégases. Des hurleurs de Tzinch qui je pense tuent les Pégases. Ah les trucs de Tzinch c'est des saloperies comme. Ouais. Deux porteurs de peste de Nurgle. Et après c'est de la démonnette et du sanguinaire ça avec les archers et moyen de les faire tomber. Et après c'est trois maraudeurs mais il y a quand même des guerriers du chaos et il y a Bellacore. Ouais t'es quand même de l'archer enflammé ça peut... Ouais je venais juste de les recruter c'était... Allez on va passer le tour on va arrêter de baliser. Ce qu'il faudrait c'est que tu puisses faire un petit peu de reconstitution quoi. Si il te laisse un petit tour de reconstitution ça va carrément aider quoi. C'est clair. Ok il te le laisse pas. Il y va qu'avec une armée ? Il attaque les gens qui sont à côté apparemment c'est... Ah il n'y a pas l'armée de renfort. Il a du faire le siège. Il a un siège en cours ouais mais je vois pas l'autre armée donc... Alors... Il y a peut-être moyen qu'on fasse la bataille. Parce que c'est une défaite valeureuse et je pense que mieux vaut la faire qu'essayer de suivre. Une défaite valeureuse ça se gagne. Même si... Même si en vrai j'ai beaucoup moins d'unité que lui donc je vois pas trop comment on va faire une défaite valeureuse. Et deuxième problématique c'est que je pense qu'il est un peu court donc si je fuis il pourra pas me poursuivre. Parce que j'étais quand même à la limite de sa portée. Je vois pas du tout malheureusement les troupes donc je peux pas te dire. Mais ce que je peux dire c'est qu'il y a Oder Djeroth qui assiège ta ville. Ouais c'est pour ça que j'ai pas l'armée de renfort. Donc c'est Enrich qui t'attaque là du coup ? Ouais donc euh... D'accord donc ça veut dire que du coup... Et lui il a son renfort par contre ? Oui. Non il a pas ses renforts parce que l'autre il a pas ses renforts c'est juste Enrich tout seul. Mais du coup t'as quoi dans ton armée ? T'as trois seigneurs et c'est tout quoi ? Trois seigneurs et des pistoliers. Et un pistolier ? Ouais. Il a quoi en face du zombie ? Il y a les loups funestres et les émissaires d'outre-tombe qui peuvent être difficiles à gérer. Deux unités de loups funestres. Et les zombies à chauve-sœurs c'est géant mais après c'est du zombie, des ghouls, des lancers squelettes... Ouais après t'as beaucoup... Enrich Klemler quoi. Ouais je pense que l'objectif ce serait de sniper Enrich quoi. Ouais mais il y aura son gros baguette du corps. Ah il a un seigneur avec lui ? Ouais. Je suis pas convaincu je pense que je vais faire un petit repli. Ah oui ok il est là je le vois maintenant. Je vois pas son trapeau mais je le vois ici d'accord. Et il s'est posé là ok admettons. Il a levé le siège du coup. Ouais bel accord a débarqué. Ouais il s'est foutu bah du coup ça serait... tu pourrais faire une sortie limite. Ouais. Enfin faut voir. Mais d'accord a débarqué je l'ai pas encore vu. Il a débarqué sur la pointe là tout en haut. Il est encore à au moins deux tours de toi je pense. Alors des nains qu'est-ce qu'ils veulent des nains ? Un accès militaire pour 300 balles en commerce avec vous ? Hum. On commerce avec vous. Et vous êtes en guerre contre des gens avec qui on n'est pas en guerre. Ouais ouais 300 balles allez. Ils recrutent une troisième armée. Stirland existe la région. Qu'est-ce qu'il se passe ? Historiquement le moot était converti par le Stirland. Alors euh... Toc toc toc. Exiger le retour de moot. Ok on a terminé une petite tech ça c'est cool. On va pouvoir recruter des unités d'infanterie moins chères. Bon l'avantage c'est que je pense que je vais pouvoir le massacrer notre armée. Il a du minotaure, il a du char. Je suis pas sûr de pouvoir le faire tomber l'autre là dans sa ville là. Avec la garnison en plus. Quoi dans la garnison ? Du un gore, du gore un peu. Ouais, ouais c'est chiant quand même. On est un peu bloqué sur ce flanc là. Je pense que je vais faire comme j'avais prévu et me déplacer tranquillement vers... Je ne vois pas d'autre option. Donc c'est bien. Là Aldorf est passé au niveau d'après. Donc niveau garnison. On peut résister à un assaut. Ouais on peut résister à un assaut carrément. On va aller chercher le conclave des sorciers de bataille du coup. Et on a plus de sous après ça. Est-ce que je peux quand même faire un truc ? Un atelier de tissage. C'est 8000 balles ce truc. Pardon. Ouais ok très bien. Ben on va faire ça plus tard. Si tu veux lancer la bataille vas-y. Allez. C'est le moment de vérité. Il se replie pas déjà visiblement ? Non. Alors je vais faire un petit coup de sauvegarde. au cas où ça crache. Bon ben. C'est une armée de zombies. Hein. Je pense qu'on va la faire. Sinon c'est une victoire de justesse. Mais je perds... Je pense que je perdrais beaucoup de personnes. C'est pas qu'il y ait pertes moyennes. Il te simule pas ? Normalement il te dit si tu perds complètement des humains. Oui il perd... Je perds un chevalier errant. Et il dit pertes moyennes. Et genre pertes moyennes c'est pas... Bah ça veut dire qu'il faudra que tu te reconstitues quoi. Ouais. Et il y avait l'accord qui arrive derrière. Sachant que je suis pas sûr de tuer les deux armées. Ouais. Je pense que c'est le bon moment d'optimiser les pertes là. Ouais. Allez. On va avoir foi en nous. Et se dire qu'on va faire mieux que Lya. Franchement on a de quoi aller sniper... Ouais. Alors les Pegas ce ne sont pas des snipers. Tu peux pas envoyer les Pegas pour sniper les personnages ? Je pensais à Chaminou, Thibaut. Enfin tu vois on les envoie direct chercher les deux... Heinrich. Tous les seigneurs. C'est ça. On envoie loin sur le vampire parce que lui c'est un peu plus costaud. Ouais. On envoie aussi la sorcière. Normalement la sorcière elle a quelque sort. Donc il y a moyen que le moral s'effondre assez vite parce qu'il y a vraiment moyen de les mettre à... Bah tout le pack de zombies on peut vraiment les mettre à je sais pas à 10 de défense. 3 de défense. Je veux dire c'est à moins 24 de... Donc il y a vraiment moyen de... Qu'ils tombent très vite même avec une petite troupe qui sont pas forcément très fortes. Ouais je pense qu'en les tenant un petit peu et en faisant des charges derrière si on arrive à buter le vampire... Le moral il va s'écrouler assez rapidement. C'est ça. Ils ont du personnage par contre. Ouais. Ouais mais c'est du lanceur de sort. Ils sont très très faibles les... Par à part le... Le guerrier revenant là mais... Sinon les nécromanciens ils sont hyper faibles au corps à corps. Oui oui au corps à corps ils... Non les seigneurs vont pas arriver tout de suite malheureusement. Alors les renforts c'est 1 minute 58 et l'autre là 1 minute 55 et ses propres renforts 1 minute 50 ok. Tout le monde va arriver en même temps. Mais je pense qu'on peut quand même engager cette armée de manière assez efficace. Je suis assez d'accord. Oh ! Eh bien il est sur Pégase notre ami Louan. Ah oui ça y est il est sur Pégase. Ouais d'ailleurs je vais te filer du coup les Pégases et Louan du coup. On n'aura pas grand chose à sniper avec les Pégases je pense que... Non il n'y aura pas grand chose pour les Pégases donc tu vas juste contourner et puis après tu feras des charges de dos. Ouais mais après peut-être... Au sol on les mettait au sol. Au sol on les perturber juste le nécromancien. Le nécromancien il est vraiment faible. Ouais mais après faut que tu fasses gaffe qu'il ne se retourne pas mais... Il faut qu'il n'y ait rien d'autre quoi. Mais ouais on est d'accord. J'ai une très belle ligne d'archers. Les archers enflammés en plus ça va faire super mal aux zombies. Ouais je pense que je vais bien les étirer. Peut-être pas trop les étirer parce qu'après ils deviennent durs à gérer. On va construire des couloirs de tir. Il n'y a pas de cavalerie. J'en ai pas vu. Attends je regarde vite fait. Il a une cavalerie d'émissaires d'autres tombes là. Ah oui ça ça va être dans les renforts. Dans les renforts. Dans les renforts oui. Et les renforts vont être durs parce qu'en fait tu auras aussi les chiens. Et c'est pour ça que j'ai mis toute la cave de ce côté-ci. C'est vrai qu'il a les chiens. Et puis après il a aussi les chauves souris. Il peut aller chercher tes archers un peu quoi. Ah elle est sur poney aussi la sorcière. Ça c'est bien. Et elle est sur offensif. Je pense que ma formation est pas mal. Qu'est-ce que je peux te filer ? Est-ce que je te fuis de la cave ? Est-ce que tu veux quelque chose ? Je suis là pour soutenir. Mais si tu t'en tires il n'y a pas de soucis. Au pire on pourra toujours filer des renforts. Je vais garder la cave anti-infanterie. Et je vais te laisser la cave anti-large. Comme ça dès que les autres vont arriver. Ils vont arriver très vite. Et après je te fais une rallye seigneur à micro gérer aussi. Ça me va. Je vais laisser la caméraille là pour le moment. Pour qu'elle soit placée pour réagir. Et puis je vais avancer un peu. Et puis voilà quoi. Ils vont pas avancer parce qu'ils vont tourner leur renfort. C'est pas dit. Non ils reculent ouais même. Ils se replacent plus au moins. Ils se soignent. On va venir les chercher avec la sorcière. Est-ce qu'il y a une idée qui est un peu violente ici ? Du zombie, du zombie, du zombie. Ils ont des guerriers squelettes. Je crois que c'est le plus dur qu'ils ont celle-là. Sur la gauche. Guerriers, lanciers, squelettes. Mais il n'y a que ça sinon c'est que du zombie. Attention le sorcier avance. Petite Star-Universaire. Allez, on va passer. Première pièce. Petite Star-Universaire. Et il y a des browse. Vois-y en fait une balle. J'suis pour. C'est un peu tôt pour la neige et encore. M. Pégasus-niversaire. M. Pégasus-niversaire. Pégasus-niversaire. L'avenir. L'avenir. Maintenant, il n'a plus degrès. A mon bannier ! C'est mon réel ! Je suis le king ! Je suis le king ! Je vais envoyer les pégases occuper un peu le sorcier. Ah merde ! Il y a un seigneur qui veut attaquer ma sorcière. Tu peux envoyer Luan attaquer le spécialiste de mêlée ? Le sort de son talin. Je ne sais pas si les archers rendent la précision nécessaire. Lance est prêt ! J'essaye de le sortir de la mêlée. Ça y est. T'as des seigneurs qui sont sortis sinon. Allez, loin là ! Tu es pris dans tes groupes résultaires. C'est pour toi ! Ok. On va reculer les pégases. C'est bon tu peux arrêter de tirer sur lui. Ok. On va se concentrer sur autre chose. Allez, go ! Du coup ils arrivent, les chiens arrivent. Tout le monde arrive. Oui. Pour l'instant. Je ne pourrai pas intercepter les six remarques. Je peux peut-être envoyer les pégases s'occuper des chaussures. Il y a moins qui gère. Il y a un sort qui va au débat, qui va arriver. Euh... C'est pas vraiment très rentable. D'ici là ! Quickie ! Le lireur ! Retournez-vous, vous ! Le cavalier est beaucoup trop faible face aux émissaires d'outre-tombe. J'ai envoyé les archers. C'est les archers qui doivent... J'ai envoyé tous les archers sur les émissaires. Tu dois juste essayer de... Attends, excuse-moi. Il est parti où le... Il faut que tu mettes la cavalerie pour éviter que les archers ne puissent pas tirer. C'est pas grave, il faut qu'ils tiennent le temps que les archers... D'épaisse. Ah, j'ai le moral qui part en vrille. Ouais, le sorcier... J'aurais bien voulu finir le... Le chef, là, mais... Ouais, c'est pas parti, là. C'est bon, une éclair sur les trucs. Ok, ça se reforme un peu à l'arrière. Où sont maintenant les trucs qui font mal, là ? Ici. Tuez-moi ça. Sorcière. Sorcière, t'as plus de magie. Mais est-ce que tu fais des dégâts magiques ? Bah non, une sorcière ne fait pas de dégâts magiques. Ce serait dommage. Bon, le seigneur, là, il tient sa ligne qui est beau, là. On fait moins bien que l'IA, je suis sûr. Bah là, ça coûte cher, là. Ah, des lancers squelettes. J'ai jamais voulu les gérer. Il y a des choses qui ne font rien, là ? Pas que je vois. C'est vraiment dommage que ça ait pas pété à gauche. Ici, à gauche, ils sont en train de craquer. Il y a juste le seigneur qui casse les couilles. Alors, Luan, t'arrives à te débarrasser du chef, là ? Est-ce que t'irais pas t'occuper d'Enrich ? L'épée gaz, il s'occupe plus ou moins du sorcier. On a éliminé un sorcier. C'est déjà la bonne nouvelle. Ouais, allez-vous. L'autre là, il est dans la mêlée en train de faire ce qu'il peut. Il faut qu'il fasse poteau. C'est ça. Là, j'ai des loups qui me posent problème. J'essaie d'envoyer ce qu'il me reste de cavalerie dessus, mais aller un peu loin. Peugeot-Sniper ! Peugeot-Sniper ! Les femmes sont en train de faire ! Attends je vais envoyer des pistolets. En train de perdre Thibault par contre. Bon il sert bien, il fait bien le taf en mode paquet. Pegasus Nights ! C'est parti, prends le terrain ! C'est mon chemin ! 3, 2, 3, 2, 1 ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Nous sommes prêts ! Apparemment, Jeremy Scalider fait peur. Bah ouais, parce qu'il a Krell avec lui. Non, Krell est parti, Krell est là. Krell on l'abandonne. Thibault il est en galère. Ici, on est en train de se faire défoncer par le chef. Il faut qu'on arrive à libérer des troupes. Ouais, je vais essayer d'envoyer les chefs s'occuper un peu du monde là. C'est du zombie, on y va. Les archers là, les boss. Ok, tu vas avoir des hommes d'armes qui vont être libérés là sur la ligne de front. Enfin, l'ex ligne de front. Ouais. Ok, ça a cédé à droite, le seigneur s'enfuit. Ils ont bien douillé quand même. Oh putain, y'a Krell qui est là maintenant. Tire-toi loin, tu peux pas te faire Krell, c'est pas possible. Putain, tous les seigneurs sont en déroute. Non, il faut qu'on arrive à Snape ce seigneur. Il n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait avec les seigneurs. Ouais. Trop de zombies. Ça je m'en doutais, j'étais pas confiant pour cette bataille. J'en ai plus beaucoup de lignes à cause de la bataille chez les orques. Et j'avais juste recruté les archers pour compléter tout simplement la ligne d'archers. pour les mettre à niveau en fait. Il me semblait que Krell était temporaire, mais j'ai l'impression qu'il reste. Mais plus temporaire je pense. T'as un lancier qui s'est reformé tout en avant. Il manque une cavalerie qui s'est reformée là, parfait. Il va laisser, il va rester les seigneurs quoi. Est-ce que Krell craint les flèches ? Il est en train de charger pour aider Emmerich. Je vais mettre un malus, si. J'envoyais les pégaises hein, tant pis, il faut de mieux, mais à mon avis c'est un petit coup de défaite. Ils sont contre des lanciers là, il faut se tirer. C'est des archers qui sont contre des lanciers. Sur les Bretonniens. Laissez-les ! Sur Bretonniens ! Enrich est quasi mort là. Encore un petit coup de... Aller loin là. Fini le. Qu'est-ce que Krell disparaît ? Qu'est-ce qu'on le tue ? Peut-être avec un peu de chance. Au moins, au moins il aura le problème de morale quoi. Avec un peu de chance. Allez, tuer le moi ! Tu vas où ? Reviens là. Vas-y charge. Oh putain, il s'est fait arrêter. 3 PV, oui il est mort. Bon. Ça c'est beau. Je vous dis, on va sur le fermer de la guerre. Les Pégases, ils sont déroutés ! Les Pégases sont déroutés. Le Pégases, le Faud opportunity est élevé ! Tu président, le roi d'arrivée ! Allez, vous êtes revenus ? Vous venez, je vais me charger. Je vais essayer de me replier légèrement. Pour que les troupes arrivent. on se remplit derrière les piquets qui arrivent et tant que le moral ouais de tabassé le sorcier parce qu'ils ont des bulles de morale donc on aura du mal et faille fondre et si il a créé qu'il a créé qu'est sûrement un fad et il faut que je me tiens attendent temporairement qui reviennent ok j'ai quelques pegas qui sont de retour je peux les envoyer quelque part s'il fait quelqu'un c'est un seigneur qui je suis pas trop ce qu'il fait il me semble qu'il est allé les archers on croit sur vous alors krell il s'est rebarré là retourner sniper le copain allez loin tu descends tu le chopes bim voilà c'est bon il lui reste 300 pv ça je vais foncer le aller ça y est le moral est en train de péter un petit peu à droite à gauche allez je poursuis le chef là si j'arrive à le finir il me reste 300 pv mon sorcier est revenu les pegas ils poussent un peu le sorcier à bout pendant que krell s'occupe d'autre chose allez loin il me reste 100 pv 60 pv 39 pv 15 pv il est mort ok c'est bon ils n'ont plus de ils n'ont plus de seigneur ils n'ont plus de flèche c'est pour ça qu'ils sont allés au corps à corps essayer de finir le nécromancien maintenant je peux zoomer sur les unités chobiti mais c'est pas meilleur moment malheureusement on voit la bataille du nécromancien de se faire expédier bon bah par le roi par contre si krell il disparaît pas il va disparaître forcément de ce que j'ai l'impression qu'il est indémoralisable en plus un an hyper un peu de morale quand même ouais mais c'est plutôt que des vampires donc communément ça va aller de plus en plus faut juste fuir quoi ok c'est bon on a réussi à se débarrasser du sort si on a une zone là bas qui a besoin d'un peu de coups de main je vais envoyer loin ouais au nord s'il ya peut-être moins de faire tomber le j'ai plus un pet magie c'est qui c'est aminé qui résiste là non c'est alain moreau allez on essaie de faire tomber ce qui reste de morale ce serait bien effondrement ça s'effondre un peu par la crêle qui arrive par contre ouais craig tu peux envoyer quelque chose au crêle quelque chose que tu tiens à voir mourir ouais j'essaye mais tout est englué là mon dernier seigneur dessus pour essayer de je pourrais avec de l'argent je pourrais je pourrais tenter de reprendre ils ont moins de valeur que mes unités c'est sûr c'est en train de s'effondrer totalement à gauche ça c'est bien on lève pas assez vite c'est bon voilà ça y est lien critique, perte de l'armée ok on est en train de perdre cpv y'a plus qu'à éviter qu'il tape y'a plus qu'à fuir ah ça c'était victoire la pyrus quoi alors qu'on avait ouais c'était chaud on a fait moins on a mieux moins bien que ça arrive des fois ouais il y avait quand il ya beaucoup beaucoup de monde je pense que c'est c'est ça le vrai problème c'est le plus dur ouais c'est plus première armée a pas fait grand chose mais ça doit être la deuxième et il doit avoir un c'est davantage ah oui mais ils vont relever ils vont relever des troupes ils peuvent relever des troupes ouais ça c'est la guerre son mort c'est pas dire si je crois tout le temps c'est c'est les seuls où ils peuvent gagner après une défaite enfin ils ont été nerfés cette mécanique a été nerfée donc je ne sais pas maintenant il ya des demandes que ce sont encore plus nerfée parce que c'est pas suffisamment il me semble que si t'as pas de terre si t'as pas de corruption vampirique a pas vraiment de raison que tu puisses te relever enfin tu vois la pari à chevalier des royaumes ouais ils ont relevé deux zombies et un chien zombie un squelette savoir qu'au moins il ya plus une riche et tout mais j'ai plus la force derrière pour pour le reste ouais bah y'a pas de miracle par contre ça va les seigneurs ont survécu quand même peut-être se mettre tous en campement et replier loin dans la ville quoi et ça va ça faut quand même que je tue les autres que je les finisse pour de vrai parce qu'ils peuvent relever facilement c'est vrai que vu qu'il ya une grosse bataille en plus ils peuvent relever des troupes ouais si je le fais en auto je vais perdre pas mal de trucs bah on peut arrêter l'épisode et puis on fait le nettoyage en off à la limite ouais on va faire ça bah j'espère que cette bataille vous a plu malgré tout ouais j'espère que cet épisode dans son ensemble vous a plu aussi n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous laisser des petits noms vous voyez qu'il ya encore du du valeureux bretonien à renommer qui ont survécu qui ont survécu carrément et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut